je vais un peu parler de ce qui se passe à cancan entre l'imam du cnrd c'est comme ça moi je le qualifie cramos le man est l'imam de mamadi d'umbouya voilà et le reste des imams de cancan je vais vous faire écouter la déclaration de du porte parole des imams et ceux qui ne comprennent pas le malinqué je vais essayer de traduire le contenu de ses propos écoutons le en anglais dans l'ombre c'est bon en anglais dans l'ombre calabra cala nez maman la porte-parole le dit cancan à l'anglais là il doit aussi bien qu'il y ait d'art à la salle année année à l'avenir à l'avenir à l'avenir manema aïe anna liki sabaka anka anneni koulou nenni moutisee adamade nenni mena akou nenni takala anna dina nyamol koka ba akoua la koumara ko moutole m'handan aleba okoun terejuloula kak bonkoun terejuloula ador ane koum koumbo jula koukoun terejuloula aïe anna dina nyamol il moude oulema imamoutou siro alkal latin koumara kassi lamina kawa yane bonheur bana kawai tarashe koumara kawai tekelero aïe bennefe kanka aïe tekelero bia tekelero sidi jesela malade ouma mommin kato a tarashe la ouma kelate est-ce qu'afo loma de hindi afora mante meni nina saïna aflana taïna yinan sa mena a semenant a semenant a semenant de yinan saïna baon c'est le porte-parole des imams de la ville de kanka ils sont en train d'alerter les autorités vous savez l'imam du nom de karamor solo que nous connaissons tous collé attaché le voyage de mamadi dumbuya à la mecque il a effectué le voyage avec ce même imam du nom de karamor solo en même temps le marabout de mamadi mais il s'est dit fort aujourd'hui il insulte tous les autres imams le monsieur il a dit ce n'est pas moi qui l'ai inventé ça fait la troisième fois mais comme eux ils ne veulent pas la bagarre ils ne veulent pas le désordre dans la ville ils sont ils se sont levés aller voir les autorités les préfets pour les prévenir du comportement de l'imam solo je crois qu'on va avertir le cnfd parce que karamor solo oui quand il s'agit de faire des sacrifices sataniques là pour vous mais il a commencé à insulter les gens karamor solo seulement un solo et les gens là les actes ils ont posé là ça prouve que kreke l'hortale là ils pouvaient s'asseoir pour insulter aussi karamor solo mais ils ont été voir les autorités le cnfd asseyez vous hein quand ça va péter là on va dire qu'on vous a prévenu karamor solo il pense que non comme il est avec le cnfd il fait ce qu'il veut karamor solo fait ce qu'il veut bi aïe mama di ko 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 ka dia mama di en partant à la mecque il était avec karamor solo ko ko bra dia la la dernière fois vous avez vu c'est pourquoi di ba le griot est sorti contre lui a kaka kadabla kou minon a tadabla lauron a man kaka kadabla kou minon a yadabla lauron mais pour avertir tous les guinéens le jour que ça va péter le jour que les autres vont se lever aussi pour dire trop c'est trop kanka imam ou bi kanka fidèles l'oubara ou l'andomina a le soloman karamor soloman karamor solo kama a kana na fonde komol brabo a karamor solo ma de politique kotè foite karamor solobara la yere la bi autoroutel ou yako la si c'est pour faire des sacrifices à kanka c'est lui le cnfd appelle mais nal mato nal mato nal mato nal mato les gens là ont avéti abraci la lomina moi si ma crède parce que a lukal kounteré autorité luma malgré qu'il a insulté c'est la troisième fois qu'il manque de respect c'est la troisième fois qu'il manque de respect donc il insulte les leaders de la ligue il insulte les imams parce que lui s'est dit il est fort il a incité l'inspecteur attendez attendez je vais bloquer un imbécile là ici d'abord attendez il y a un imbécile là je vais le bannir sur ma page d'abord on continue allez sur tana dendolo voilà après les autorités les préfets ils se sont rendus chez le Soutichamo voilà presque malgré qu'il y a les autorités mais Kanka ils sont toujours attachés à leur tradition le chef même de la ville donc ils se sont déplacés aller lui voir le Kuntigui comme on le dit en basse côte le Kuntigui de la ville ils se sont déplacés pour aller lui expliquer ce que Kramo Solo a fait mais c'est pas le Soutichamo qui va résoudre c'est les autorités c'est vous qui avez dit vous voulez la quiétude vous voulez la paix si un individu lui seul devant les gens s'il n'y a pas l'influence du CNRD qui ne vous demandez la salle qui ne vous dit qu'on se dit il y a plus si le il y a plus y a plus il y a plus il y a plus il faut le message je ne vous demande mais nique ayama solo poko kadia ni kfo because a ya flakonon mamadie a kola cndi a kola edj timini mamadie wani edj lamik e anikra moso le trait avion krekon mo mitra la blala cela m�ale a okramo soulé donc il se dit ano comme mamadie fanka moulu a kola il faut que kramo solo arrête un peu pour lui ayo dobo naka ke mol la salle ayo mola sali naka ke mol la blala vous avez vu il a une radio c'est à dire il dit ce qu'il veut que celui qui est garçon il n'a qu'à parler vous voyez cela mon l'oubli vous la camaro kata si c'est qu'à tientique à 10 fois que non que c'est les autres qui ont provoqué lui il lance le défi à tout le monde dans la ville parce que c'est dit qu'il a les autorités derrière lui il dit de n'importe quoi il a une radio il est libre de dire ce qu'il veut là bas dans cette radio s'il ya des radios que vous devez fermer le cnrb des gens qui menacent la cuétude dans la ville de kanka c'est cramon solo mais on est ils ne vont pas fermer lui c'est dit quoi qu'il a les autorités du cnrb derrière lui la haque personne ne sanctionne un individu se lève il dérange tout le monde tous les imams de la ville maintenant quand ceux ci vont s'organiser maintenant agir contre lui ils vont dit ah non voilà cela maya les cramon les imams ils sont ceci cela un individu et nous savons tous comment ils pratiquent l'islam beck allons à là cela maya kenya à un moment donné il faut arrêter à un moment donné il faut arrêter parce que en calon de la manière dont c'est un trait de parti là à bravo la lomina aketo chien il est ça va être du dégât dans la ville de kanka il faut que cramon souleman comprenne cramon solo comprenne cela cramon solo han kiri soro de cramon solo han kiri soro ka bo kuye défi lansé imam douma koni mwami kaketyeye kwa barra kibara soussant douze heures dalouma mo l'oubri wuley ikama lomina il dalon et peut-être il dit kankambla peut-être il est dit kankambla mais imam ouro al tenana kankambla la kwa lyo dobo alla danatimina bouton a lyo dobo alla danatimina ça c'était en parenthèse parce que j'avais vu ça et on remercie les imams de kanka parce que l'acte que vous avez posé ni moi littéral dit si vous n'étiez pas pour la paix al tredi vous pouvez le lancer le défi a tese fos lela a tese fos lela ibra mena kanka kanka kakal le koyo ibra mena kanka 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 le koyo donc kramon souleman a kamifo alka sila bre breta allé voir le préfet nakadé alu nye pas kakalon kramon souleman ici la avion kononi mamadiyé donc le préfet peut rien dit il va même pas appeler mamadiy si vous voyez que nous faisons ça pour que niyamon lui a lom koni kanka parce que moi quand les gens vont se lever tout de suite là pour agir content kramon souleman ils vont dire ah non ils ont provoqué pourtant c'est lui-même la haq vous voyez cela il a une radio il dit ce qu'il veut il menace la tuétude la haq vous savez fermer des radios vous savez fermer des médias allez-y fermer la radio de kramon souleman allez-y fermer parce que lui il veut provoquer tout le monde il veut provoquer le désordre dans la ville de kanka pourtant il a une radio la haq ne se lève pas on ne ferme pas la radio de kramon souleman vous ne voulez pas fermer ça mais quand il s'agit de fermer les autres médias qui critiquent le cnr de là on le fait la tuétude est menacée aujourd'hui à kanka vous n'allez pas vous lever vous n'allez pas vous lever pour fermer cette radio là il va sortir encore il va dire quelque chose c'est la troisième fois le monsieur a répété le porte parole des imams il a répété trop c'est trop trop c'est trop s'ils voient que les autorités ne jouent pas leur rôle eux-mêmes ils vont se faire justice on parlait des installations de simandou la population s'est élevée ils sont allés vers les autorités vous n'avez rien dit à l'héro la population s'est élevée ils ont été voir les autorités vous n'avez pas fait de rapport à konakry vous n'avez pas pris de décision vous êtes resté quand le peuple se lève vous venez réprimer les gens c'est le même cas qui se passe aujourd'hui à kanka c'est le même cas qui se passe les imams ont bien fait ils se sont levés ils sont allés voir les autorités ils sont allés voir le kuntigui le sautigitiemo de la ville de kanka pour les expliquer le problème nous allaitons les autorités de konakry la ligue islamique la haq pour vous dire de parler akramo solomane c'est pas parce qu'il est avec dumbuya aujourd'hui qui va se croire comme un gouverneur qui va se croire comme un ministre voilà qu'il arrête un peu pour lui là qu'il arrête d'insulter les imams qu'il arrête de provoquer les les paisibles citoyens de la ville de kanka donc ça c'était entre parenthèses en tout cas merci beaucoup voici kramo solomane qui est en bas là l'image qui est en bas c'est lui c'est le porte-parole des imams qui parle c'est ce que l'imam dit quel que soit le problème qu'il y a des autorités et c'est pourquoi eux ils viennent pour venir alerter ces autorités sinon c'est des gens aussi peuvent agir comme l'imam Kramo Solom est en train de faire parce que c'est des responsables donc ils se sont déplacés pour venir faire ça donc je vais m'arrêter ici concernant le cas de kanka maintenant nous allons parler de Baouri le premier ministre des Putsistes on va dire à Baouri de se ressaisir nous savions tous qu'il a accepté ce poste et ça je le dis Baouri aujourd'hui il est fatigué il sait qu'il n'aura rien il a fait le même choix que mon tonton Jean-Marie Doré perd son âme Baouri sait qu'il ne peut pas être à la tête d'un parti aujourd'hui pour être président de la république il ne peut rien avoir de plus que ce qu'il a aujourd'hui le poste de premier ministre mais qu'il arrête de jouer avec l'esprit des Guinéens Baouri avant vous il y a eu combien de premier ministre monsieur Mohamed Beyavogui est venu ici a refusé le poste là a démissionné il est parti à l'étranger il n'a plus accepté de revenir Baouri si vous ne vous assumez pas il y a eu des gens qui se sont assumés comme monsieur Mohamed Beyavogui vous vous ne pouvez pas travailler à l'étranger monsieur Mohamed Beyavogui aujourd'hui travaille à l'étranger donc lui il s'assume il a refusé le poste là Baouri il y a eu Bernard Gomou il y a eu quel changement monsieur Baouri il y a eu quel changement vous êtes là vous êtes en train de jouer qu'on en cadre de dialogue l'accord dynamique qui a été signé entre les poutistes et la CDAO Baouri est-ce qu'un acteur politique les acteurs politiques en Guinée ils ont pris part c'est le CNRD ils ont dit ce qu'ils ont voulu faire ce sont eux-mêmes qui ont choisi les 3 ans et les 3 mois c'est le CNRD qui a choisi on ne les a rien imposés les partis politiques ont dit 2 ans mais est-ce que ça ça a été respecté à l'époque au départ le CNRD a fait plus d'une année 3 mois avant de parler des 2 ans Baouri s'il y a des gens qui ne sont pas sincères c'est le CNRD c'est pas les partis politiques ils n'ont pas manifesté d'abord ils n'ont pas exigé le chronogramme au CNRD Baouri taisez-vous pardonnez le peuple en colère Baouri arrêtez un peu on a du respect pour vous jusqu'à présent nous avons du respect pour vous jusqu'à présent Baouri mais arrêtez si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui c'est la faute du CNRD ils ont trouvé combien d'argent dans les caisses de l'état lorsqu'ils ont fait le coup d'état est-ce que est-ce que le peuple de Guinée était dans les rues pour dire ah non ça ne va pas dans le pays la vie est chère voilà ainsi de suite non il n'y avait rien de ça on avait l'électricité 24h sur 24 Baouri les Guinéens travaillaient tous ces fonctionnaires aujourd'hui à la retraite tous ceux-ci travaillaient le pays allait très bien si nous sommes arrivés là aujourd'hui les problèmes économiques c'est la faute de qui ? c'est la mauvaise gestion les nominations par affinité Baouri vous ne parlez pas de ça les nominations par affinité les arrestations arbitraires Baouri au temps du présent vous avez été gracieux ou pas ? vous avez été gracieux ici ? Mamadi a gracieux qui ? les anciens dignitaires ? Mamadi a gracieux qui ? vous au temps du présent on vous a gracieux ici Baouri ayez le courage de dire ça Mamadi ayez le courage de dire ça Mamadi d'Ombouya au lieu de vous mettre à dire c'est rentré si vous avez une haine particulière contre l'UFDG il faut vous ressensir ici on parle de la Guinée vos bifs contre l'UFDG mettez ça de côté Baouri on parle de la Guinée ça je le dis Baouri mettez cela en tête des élections aujourd'hui en Guinée c'est comme aux Etats-Unis quand on dit élection c'est entre deux parties il y a des indépendants c'est entre les républicains et les démocrates en Guinée aujourd'hui on parle d'élection c'est entre deux parties l'UFDG et leurs alliés ANAD le RPG arc-en-ciel c'est entre les deux parties mais comme le CNR2 veut camoufler tout ça non on va on va créer la démocratie Baouri on n'impose pas la démocratie ça ne s'impose pas ok pour dire non qu'est-ce que cela ils ont appris qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre ah non on va limitation d'âge on n'impose rien en démocratie c'est question de choix on propose on passe par des référendums c'est le peuple qui décide c'est le choix de la majorité ce que veut la majorité c'est ça la démocratie ce que la majorité demande c'est ça la démocratie ce n'est pas à vous de venir nous dire voilà un petit clan va venir imposer aux Guinéens ce qu'il ne veut pas ce qu'il ne va pas nous arranger demain vous allez venir aujourd'hui tous leurs plans on l'a déjà expliqué tous leurs plans c'est d'éliminer et la cellule d'aller tous leurs plans c'est d'éliminer tous les candidats du RPG pourtant c'est les deux grands partis aujourd'hui en Guinée les Guinéens se reconnaissent dans ces deux grands partis aujourd'hui l'UFDG en a le RPG vous allez venir un petit clan pour dire oh nous ne voulons pas de l'UFDG nous ne voulons pas du RPG vous voulez la paix en Guinée vous voulez la stabilité vous voulez le bonheur en Guinée vous voulez le bonheur vous avez oublié les discours de Mamadi lorsqu'ils disaient oh non les Guinéens ne se parlaient pas oui on va organiser des élections personne ne sera exclu mais pourtant ils sont en train d'exclure des gens sur le papier ils ont déjà exclu des gens Bahoury si ça pète c'est de votre faute on vous a nommé qu'au premier ministre chef du gouvernement si vous ne voulez pas dire la vérité à Mamadi démissionner comme monsieur Mohamed Beyavougui c'est ce que monsieur Mohamed Beyavougui il a voulu aider son pays il a accepté le poste il a postulé il a accepté et il a vu que non ces gens là ne sont pas sur la bonne voie et monsieur Mohamed Beyavougui a démissionné malgré qu'il y avait de l'argent au moment que monsieur Mohamed Beyavougui était là les caisses étaient pleines mais il a laissé tous ses avantages il a laissé tout ça parce qu'il ne veut pas être associé à un groupe qui est en train de piller le pays qui est en train de détruire le pays qui est en train de préparer encore un 28 septembre parce que les politiciens là ne vont pas refuser ou ne vont pas se plier au dictat du CNRD je vous ai dit jusqu'à présent ce qui retient les politiciens c'est la date qui a été donnée c'est le CNRD ce sont eux qui savent s'ils doivent tout faire organiser des élections d'ici la fin de l'année ça n'engage que eux les partis politiques ce n'est pas leur problème ils ont étudié pourtant un militaire c'est dans les casernes un militaire c'est dans les casernes Baouri c'est ce que tu dois aller dire Baouri vous avez oublié vos déclarations contre les dadis ici vous avez oublié Baouri vous avez oublié vos propos à l'époque lorsque vous étiez porte-parole de ces leaders à l'époque vous étiez le porte-parole Baouri vous avez oublié aujourd'hui vous êtes acteur de la transition vous êtes le premier ministre des poutistes Baouri il faut respecter les Guinéens il faut respecter les Guinéens Baouri jusqu'à présent les leaders politiques en Guinée ils n'ont pas compromis cette transition est-ce que le gouvernement les ministres qui ont été nommés il y a des leaders il y a un ministre de l'UFDG il y a un ministre du RPG il y a un ministre de Sidiya mais Baouri arrêtez de jouer avec l'esprit des Guinéens dialogue dialogue où sont nos mamans les trois dames les facilitatrices pourquoi elles ont jeté l'éponge Baouri pardon nous ne voulons pas vous manquer de respect pour votre âge pour ce que vous représentez pour ce pays il faut vous respecter vous même si vous ne pouvez pas démissionner Baouri si vous ne pouvez pas si vous voyez vraiment on ne vous laisse pas travailler démissionner mais arrêtez de toujours attaquer les autres je vous ai dit jusqu'à présent vous avez vous avez mal envers l'UFDG si vous voulez vous venger ça c'est autre chose vous vous présentez comme candidat si c'est Elasoludale le candidat de l'UFDG vous allez faire face à Elasoludale c'est le peuple qui va choisir mais vous n'allez pas vous associer au complot du CNRD pour détruire ces partis politiques là c'est ce qu'ils sont en train de faire ils sont venus trouver beaucoup d'argent s'il y avait la volonté d'organiser une transition c'est les élections c'est pas le développement et pourtant tous les intellectuels ils l'ont dit dans ce pays ici plus la transition dure plus ça se complique ils ont répété ça ici Gassama Diaby l'a dit tous ces intellectuels là Elasoludale l'a dit ici les responsables du RPG ils l'ont dit ici devant tout le monde que plus ça dure ça devient difficile compliqué qu'est-ce que vous voulez Baoury vous voulez maintenant dire que non c'est les partis politiques quel dialogue ils ont organisé ici Makoso de la Côte d'Ivoire est venu en Guinée les Amara les plaisanter ils ont reçu Makoso mais est-ce qu'ils ont reçu Amara a reçu Fodeoussou Amara a reçu Cidia Touré pourtant Makoso est venu pour une soirée de TikTok ces plaisanter cours des dirigeants ils ont reçu Makoso mais quand c'est nos responsables quand il s'agit de la Guinée là on ne le fait pas après vous allez dire que non c'est les partis politiques à un moment donné il faut vous respecter il faut vous respecter petite transition trois ministres trois premiers ministres déjà petite transition quatre ministres de la justice ça prouve à suffisance qu'il n'y a pas la volonté les ministres de la justice là c'est les partis politiques qui les ont nommés ou bien il y a un gouvernement d'union nationale Baoury c'est pas on m'a dit que non même aujourd'hui il n'a pas remanié encore les secrétaires depuis qu'il est venu il a fait combien de décrets si rien n'avance c'est la faute de qui s'il y a un problème économique c'est la faute de qui c'est qu'eux-mêmes ils ne veulent pas reconnaître c'est qu'ils ne connaissent rien c'est des totaux c'est pourquoi j'ai dit c'est des vouriens les postes qu'ils occupent là ils ne les méritent pas Baoury il faut dire à ton patron ce n'est pas n'importe qui qui doit devenir le président de la république Baoury il faut dire à ton patron que le poste que lui il occupe là il ne mérite pas que Amara où il se trouve il ne mérite pas donc tant qu'ils ne comprennent pas cela il aura toujours problème tant qu'ils ne comprennent pas qu'ils doivent partir pour que la Guinée avance il aura toujours problème au lieu de sortir dans les médias pour raconter de n'importe quoi oui c'est les partis politiques les partis politiques ils ont fait quelle manifestation ce n'est pas les syndicats qui ont demandé la manifestation la dernière fois pourquoi condition de travail on arrête des journalistes Baoury c'est les partis politiques qui arrêtent les journalistes c'est les partis politiques qui ferment les médias c'est les partis politiques qui mettent les gens à la retraite c'est les partis politiques qui ont explosé le dépôt Baoury pardon il faut arrêter il faut arrêter certaines choses c'est mieux de garder le silence c'est mieux de garder le silence Baoury vous allez vous allez énerver ces partis politiques jusqu'à présent ils sont ils sont ils sont tranquilles ils disent que eux ils attendent jusqu'au mois de décembre c'est à vous si vous voulez organiser des élections ça n'engage que vous les partis politiques les problèmes vont commencer au mois de décembre et là c'est à dire le temps qui lui a été donné est expiré lui il a enlevé les maires non ? vous n'avez pas enlevé les maires soi-disant que non voilà leur mandat a expiré comme si vous vous avez été mandaté par le peuple de Guinée alors là c'est là maintenant les vrais propriétaires de la politique ils vont vous dire que non ça là vous aussi vous devez dégager vous avez enlevé le président de Faconé vous avez dit le troisième mandat non ? qui n'avait pas droit ok si vous avez signé l'accord dynamique avec la CDAO les acteurs politiques ont accepté ben mettez en tête que fin décembre c'est fini maman a dit d'ailleurs il n'a même pas de légitimité mais le fait que les partis politiques ont accepté pour le bien du pays à partir du décembre qu'il n'aura pas il n'a pas de légitimité c'est vous qui parlez de 2025 ou quoi là vous allez voir vous allez voir tout ce que vous êtes en train de dire c'est blabla vous êtes en train de nous embrouiller vous savez que Mamadi n'a pas la volonté vous savez que Mamadi n'a pas la volonté vous voulez juste mettre tout ça sur les politiciens parce que vous vous êtes aux affaires aujourd'hui vous avez votre fils à côté de vous vous en profitez bien maintenant on doit s'asseoir vous regarder faire ce que vous voulez donc c'était j'avais un mot à dire à Baouri qui fait des déclarations de n'importe comment dans la presse aujourd'hui voilà et merci à tout le monde Inch'Allah on se reprend demain pour d'autres lives merci d'avoir suivi merci d'avoir liké le combat continue on est ensemble Saïd merci à vous Saïd Diallo merci à vous merci à Moussa Balak Diaby Kibéa merci à vous Zakou Bak Mamadi merci Banna Banna Damaro Silla Diaby Mariam Kamara merci Lamzi Komara merci à vous merci à tous les patriotes à tous ceux qui nous suivent qui prient pour nous Daouda Fanta Konate Alexander Pivi Moussa Sangare merci à vous à tous nos tontons qui ne commentent pas mais qui suivent le live sans commenter on vous dit merci et les militaires je vous ai dit vous avez vu depuis hier aujourd'hui ils ont commencé à donner les primes des forces spéciales les tirs à Kaloum je vous ai dit seule la force qui fera plier ces gens là je vous ai dit je vous ai dit je vous ai dit